Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 46 ans, je suis au SIS depuis 1994. Je m'appelle Didier, je suis sapeur-pompier professionnel et actuellement à la centrale pompier, donc je réponds aux appels d'urgence au 118. Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 26 ans et je suis ambulancier au sein du service d'incendie de secours. Le métier de pompier c'est être au service des autres, peu importe la mission, que ce soit au cœur de l'action, dans le feu, dans les sauvetages, dans le sanitaire, dans les relevages, l'aide à chacun et le travail en équipe. Je suis pompier car depuis tout petit j'ai voulu faire ce métier, c'est un métier qui m'a toujours fasciné, passionné. C'est un métier d'action parce qu'on est indépendant sur le terrain, c'est le plus beau métier du monde. J'ai toujours rêvé de devenir ambulancier depuis que je suis petit et ce métier pour moi, il représente devenir en aide aux gens, aux gens dans le besoin. J'aime ce métier, j'aime prendre des initiatives et simplement aider les gens, c'est la raison première pour laquelle je me lève le matin. J'ai décidé de travailler à Genève, au SIS, car ça représentait pour moi un service prestigieux, un service de qualité, où il y a du personnel extrêmement compétent, il y a des moyens extraordinaires et on a la chance d'avoir une masse d'interventions qui nous permettent de pratiquer au mieux notre métier. Le métier d'ambulancier est un métier très difficile, mais très gratifiant. Ce métier m'apporte une grande satisfaction personnelle, car j'exerce le métier que j'ai toujours voulu faire. Il apporte également des super moments en caserne, avec des collègues en or, des amis. Ce métier pour moi, c'est une grande diversité, des interventions qui vont de la plus bénigne à la plus spectaculaire. J'ai choisi d'intégrer le service d'incendie de secours de Genève, non seulement parce que c'était un rêve aussi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'être au SIS. Et puis je pense que c'était réellement pour intégrer, pour moi, ce qui est la famille des secours, qui regroupe justement les pompiers, tout ce qui est les secours paramédicaux. Parce que c'est ma ville, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où je suis bien, et c'est la ville que j'aime. Le sapeur-pompier vit avec le danger tous les jours, ça fait partie intégrante de son travail. Simplement, on a appris à le connaître, à le mesurer, et à savoir où s'arrêter. La sécurité des intervenants sera toujours placée en première place, dans mes yeux. Mon intervention peut-être la plus difficile que j'ai vécue à la centrale, c'était lorsque nous avons été appelés pour un accident de circulation sur l'autoroute, avec une personne qui a voulu traverser les voies. Et lorsqu'on a mis la caméra sur l'autoroute, on a pu voir ce corps qui gisait au sol pendant des longues minutes, avant que le train de véhicule arrive sur place. C'était difficile de voir l'image. Une intervention réussie, pas plus tard que ce matin, on a sorti une personne de son appartement en fumée. Et il est clair que si on n'était pas intervenu, cette personne serait peut-être décédée aujourd'hui. Une intervention difficile, c'est un des gros feux qu'on a eu cette année, où c'est vrai qu'on est en première équipe d'attaque, on a découvert deux corps dans l'appartement, donc on a beau être formé pour ça, on n'est jamais prêt à vraiment arriver devant la mort comme ça. Où j'estime vraiment avoir été utile à préserver la vie de quelqu'un, c'était lors d'un congé. Les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation de pompier professionnel m'ont permis de réanimer quelqu'un qui s'était noyé. Et je suis convaincu que sans cette aide-là, cette personne serait décédée à l'heure actuelle, alors qu'elle va bien. Une des plus belles interventions de ma vie, on est parti pour faire un accouchement. On est arrivé, la dame nous attendait en bas de son immeuble, elle avait déjà des contractions. On l'a installée dans l'ambulance et la dame a commencé à pousser. La tête est apparue et puis le bébé est sorti, puis on l'a mis sur le ventre de la maman. Et il y avait le mari qui était dans la cellule, c'était magnifique parce que le mari a assisté à tout l'accouchement. Et c'est lui qui a coupé le corps non-védical. Sous-titrage Société Radio-Canada ...